Nous sommes au 51 rue de Montmorency à Paris, 3e arrondissement. Une des plus anciennes maisons datée de 1407. Regardez cette façade sombre et austère. Elle nous intéresse car son constructeur est un homme célèbre et énigmatique. Mais qui êtes-vous ? J'aimerais vous connaître. Ah, mais vous êtes curieux et vous vous interrogez sur cette belle façade ? Je me nomme Nicolas Flamel. Je suis un écrivain public. En ces temps-là, peu de gens savent écrire. Je gagne ma vie ainsi et je fais des inventaires, je dresse des comptes, j'arrête des dépenses pour les majeurs et les mineurs, je copie des livres très anciens et j'ai une petite échoppe au pied de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dans la rue des écrivains. Ma foi, je travaille bien et je réussis à acheter ma maison en face de mon petit commerce, juste sur le coin de la rue des écrivains et de la rue de Marivaux. Vous ne pouvez plus la voir malheureusement, tout a disparu. Mais j'y habitais et y ai installé mon atelier avec une belle enseigne, la fleur de lys. Et je deviens libraire juré. Mais qu'est-ce qu'un libraire juré ? C'est une charge que je dois acheter. Je dois prêter serment à l'Université de Paris et je deviens membre de la catégorie privilégiée, des libraires, parcheminiers, enlumineurs, écrivains et lilleurs de livres. On m'appelle maintenant Claire. Je forme des ouvriers et des copistes de psautiers et de manuscrits. Vous dites maintenant que je suis un notable. J'apprends à lire, à écrire, à compter, la grammaire française aux enfants et aux gens de la cour ou des nobles seigneurs. Les seigneurs apprennent à signer leur nom. Je suis un éditeur de livres, j'achète, je revends, j'imprime. Je vis fort tranquillement et heureux de ma prospérité. Et mon épouse Fernelle m'aide très bien. Cela me permet de faire du bien autour de moi. Je commence à avoir une bonne réputation. Les jours s'écoulent paisiblement dans la satisfaction de bien travailler et d'œuvrer pour le bien. Ah, mais je ne comprends pas. Pourquoi toutes ces inscriptions sur la façade ? Si vous êtes un notable paisible ? Deux secondes, je vous raconte la suite. J'ai une vision dans la nuit. Un ange m'apparaît dans un imbe éclatant. Il tient à la main un manuscrit avec des caractères étranges que je ne connaissais pas. Pourtant, je vois beaucoup de manuscrits sous mes yeux. Regarde bien ce livre. Tu n'y comprends rien, ni toi, ni beaucoup d'autres. Mais tu y verras un jour ce que nul n'y saurait voir. Et il disparaît. Mais ceci n'est qu'un rêve. Et je reprends mes activités sans me soucier. Un jour de l'année 1357, un inconnu vient à ma librairie me vend un très vieux manuscrit avec des figures bizarres. Je le paye de Florin. Il ne savait pas comme moi sa valeur. Je ne savais pas comment il se l'était procuré. Je l'examine. Et je reconnais le livre de ma vision. C'est un manuscrit doré, fort vieux et très large. Il n'était pas en papier, ni en parchemin, mais fait de déliés et d'écorces de tendres arbrisseaux. Une couverture de cuivre, toute gravée de lettres et de figures étranges. Je ne sais pas les lire. Je sais qu'elles sont inconnues. Et je m'y connais quand même un peu. Les feuilles d'écorce sont gravées, écrites avec une pointe de fer en belles et très nettes lettres latines colorées. Ils contenaient trois fois sept feuillets. Et au premier des feuillets, il y avait écrit en grosses lettres, capitale dorée, Abraham, le juif, prince, prêtre, lévite, astrologue et philosophe, à la jante des juifs, ou par l'ire de Dieu, dispersé, au gol, salut, signé D.I. Mais néanmoins, un mot m'interpelle. Maranatha. Ça signifie l'anathème, la malédiction universelle. Le mot dit, en quelque sorte. Alors je feuillette le livre et m'aperçois que le reste de ce manuscrit traite de d'alchimie. Vous savez, c'est un ensemble de pratiques et de spéculations en rapport avec la transmutation des métaux. Des métaux-villes comme le plomb, en métaux nobles comme l'argent ou l'or. Et la recherche de la panacée, c'est-à-dire la prolongation de la vie. Un élixir de longue vie. Mais vous ne devez plus savoir ce que cela veut dire. Cette recette alchimique permettant de créer de l'or. Dans mon rêve, l'ange m'a mis en garde. Tu n'y comprendras rien. Mais un jour, tu y verras ce que nul autre n'est capable de voir. Alors on ne peut comprendre qu'en étant versé dans la Kabbale. C'est la loi orale et secrète donnée par Yahvé, Dieu, sur le mont Sinai. Et qu'un faible nombre d'initiés se transmet de génération en génération. Je fais la promesse que je vais déchiffrer tous ces arcanes. Peu importe d'être riche ou pauvre, je veux seulement pouvoir lire couramment ce mystérieux livre d'Abraham juif. Mais tout m'échappe. Mais les jours et les années passent sans que j'entrevoie un petit succès. Mais rien du tout. Je vais à l'église Saint-Jacques pour prier et militer sur les anciens philosophes. Et je dois trouver absolument un kabbaliste pour m'expliquer certains passages écrits en hébreu. Je vais aller en Espagne à Saint-Jacques de Compostelle. En Galicie. Je vais bien le trouver. Et de retour de mon pèlerinage, je fais la rencontre dans la ville de Léon de Maître Canchès, spécialiste reconnu de la Kabbalah. J'ai vraiment un coup de chance. Il me dit que c'est un document exceptionnel. L'Hash-Mézaref du Rabbi Abraham que tout le monde croit à jamais perdu. Je lui avoue que je possède l'original. Et il veut m'accompagner jusqu'à Paris pour le voir. Sur le chemin, il me livre tous les secrets dont il est le détenteur. Mais hélas, vers Orléans, il est très fatigué. Il ne peut plus avancer à des vertiges. Et il rend son dernier souffle. Je suis abasourdi et je le pleure. Je viens de perdre mon seul ami, que je n'ai jamais eu. Je connais enfin le secret. La matière première susceptible de réagir au processus alchimique. Et je me remets au travail sans attendre. Cela fait 20 ans que j'attends cela. Il me faut encore 3 bonnes années supplémentaires à mon avis pour voir ma persévérance peut-être récompensée. Ah, mais voilà le jour tant attendu. C'est le 17 janvier 1382. Le 17 janvier. Je parviens à transformer une demi-livre de plomb en pur argent et le 25 avril, le plomb en or. L'ange avait raison. Voilà, voilà. Je ne vous en dirai pas plus de ce qui est écrit, car Dieu me punirait. C'est la Providence qui a fait tomber ce manuscrit entre mes mains. Je rends grâce à Dieu. Et depuis 1380, le roi Charles V interdit l'alchimie et menace de prison ceux qui la pratiquent et fait détruire les officines suspectes. Donc, je me tais et j'arrête tout. J'exécute ma promesse. Monsieur, vous êtes devant celle qui a survécu au soubresaut de l'Histoire et du temps des hommes. Ah oui, je comprends mieux la signification de la devanture de la rue de Montmorency. Et je ne m'arrête pas là. Je fais peinte sur une arcade du cimetière des innocents des figures hiéroglyphiques pour rendre grâce à Hermès. Je finance la réfection du portail de Saint-Jacques de la Boucherie. Je me fais représenter en prière avec ma femme, au pied de la Vierge Marie, de Saint-Jacques et de Saint-Jean. Je fais reconstruire le portail de l'église Sainte-Geneviève-la-Petite, qui est située sur l'île de la Cité. Je finance une nouvelle chapelle de l'hôpital Saint-Gervais et je réfectionne les églises Saint-Côme et Saint-Martin-des-Champs. Je fais élever un tombeau pour mon épouse, Pernel, au cimetière des innocents. Bref, et pour preuve de mes bienfaits, vous pouvez lire mon testament, qui est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale. Je meurs le 22 mars 1418. On m'enterre dans l'église à Saint-Jacques de la Boucherie, avec une belle pierre tombale. Mais vous le savez, cette église est détruite vers 1797 et mon tombeau est saccagé et mon corps subtilisé. Quelqu'un cherchait-il mon secret ? Ma pierre tombale est miraculeusement conservée. Vous pourrez la voir au musée de Cluny à Paris. Feu Nicolas Flamel, jadis écrivain, a laissé par son testament à l'œuvre de cette église certaines rentes et maisons qu'il avait fait, acquises et achetées à son vivant pour faire certains services divins et distribution d'argent chaque an par aumône touchant les 15-20, l'Hôtel Dieu et autres églises et hôpitaux de Paris. Sois prié ici pour les trépassés. J'ai laissé quand même une trace. Les hommes détruisent quand ils ne comprennent pas. Et je fais naître ainsi ma légende, au gré des esprits des hommes. Entre les accusations d'un roman fabriqué, que mon livre des figures hiéroglyphiques n'est pas à mon œuvre, qu'on n'a jamais vu l'original latin, mais on n'a pas vu non plus l'original grec de l'Iliade ou l'original latin de l'Eneide, on a fouillé toutes mes maisons à ma mort, de fond en comble. Ils voulaient l'or, la pierre philosophale et les livres de chimie. Ah, ces incrédules qui veulent savoir. Ah, c'est sceptique, car je n'aurais pas laissé de preuves. L'alchimiste de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo se recueille devant les figures hiéroglyphiques du cimetière des innocents. En 1828, le jeune Gérard de Nerval en fait une pièce de théâtre. Même les lecteurs de Spirou ont un faiseur d'or pour les introduire aux merveilles du rêve alchimique. Et la série Harry Potter et la pierre philosophale. Hé, 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 c'est mon roman ? Je suis encore en vie en 1992, grâce à l'élixir de Longuevie. Tout vient de Dieu et tout doit y retourner. La chimie fait rêver ou trembler avec ses langages incompéhensibles et ses symboles ésotériques. Nous, les alchimistes, nous sommes les scientifiques de notre époque avec un héritage intellectuel important. Je vous laisse rêver et méditer. Moi, je suis immortel. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada